Bonjour mes chers amis de Yerushalayim, on va poursuivre ce matin l'étude de Kohelet et on était arrivé à cette conclusion du roi Salomon où finalement quelle serait la différence entre quelqu'un de sage et quelqu'un de sot si les deux vont partager le même destin comme il avait dit à la fin du verset 14. Et comme il dit donc il y a une seule destinée qui attend tout le monde et évidemment c'est une allusion à la mort verset 15 et j'ai déclaré en mon coeur un sort pareil à celui de l'insensé mais réservé alors pourquoi ai-je été sage alors davantage à quoi m'a servi cette intelligence si de toutes les façons je vais partager le même sort que l'insensé évidemment ici c'est une allusion très claire à la mort si c'est pour mourir donc à quoi ça sert de s'évertuer à trouver des réponses à des questions et j'ai déclaré en mon coeur que cela aussi est vanité donc évidemment c'est très pessimiste très défaitiste si de toute façon on va mourir alors pourquoi s'investir pendant toute la vie pour finalement partager le même sort avec celui qui n'a rien compris au sens de la vie verset 16 car il n'y a pas de souvenir du sage pas plus que de l'insensé les olam à perpétuité donc ça ne dure pas le souvenir ne dure pas à perpétuité parce que déjà dans les jours qui viennent tout est oublié donc on va oublier donc tout ce que l'on a fait donc est ce que c'est une sorte d'amnésie et il continue donc ce verset là il exprime clairement comment le sage meurt-il aussi bien que l'insensé donc comment imaginer que les deux vont partager le même sort donc ça c'est le questionnement ici du roi Salomon si c'est pour atteindre la même finalité c'est à dire la mort alors pourquoi il y a une différence entre l'un et l'autre le verset 17 va apporter un peu plus d'éléments et j'ai haï la vie car mauvaise pour moi est l'oeuvre qui se fait sous le soleil il continue donc avec cet air de pessimisme car parce que tout est vanité et poursuite devant donc là encore c'est comme si on se fixait à la finalité à la mort et donc on se dit finalement pourquoi on s'évertit pourquoi on court toute la journée toute notre vie si c'est pour atteindre finalement la même fin que partager avec les tous les autres humains yutret le 18 il revient j'ai haï tout mon travail auquel j'avais travaillé sous le soleil et que j'abandonnerai à l'homme qui sera après moi donc je n'ai même pas profité de tous ces efforts parce que tout ce travail c'est quelqu'un d'autre qui viendra sans en profiter pour ainsi dire donc on voit encore ici que les mots sont très durs Vesaneti il a haï la vie, il a haï le travail alors évidemment c'est pour mettre on va dire l'accent sur la futilité des efforts que l'on fait et on revient toujours sur cette expression Taha Tashamash sous le soleil évidemment il y a une indication ici c'est parce que les efforts que l'on doit faire ne concernent pas ce qui se trouve sous le soleil c'est à dire la dimension matérielle mais ce qui se trouve sur le soleil c'est la dimension spirituelle et on le verra par la suite dans ce chapitre et dans la suite de cet ouvrage extraordinaire que c'est évidemment vers cela qu'il veut nous pousser donc après une réflexion je termine avec le verset 19 et qui sait s'il sera sage ou saut il parle évidemment à la naissance donc de qui on parle ? de celui qui va venir pour profiter de tout mon travail et il sera maître de tout mon travail auquel j'ai travaillé donc en me comportant avec sagesse sous le soleil cela aussi est vanité donc c'est vrai que si on arrête là ces textes et la suite aussi c'est toujours dans le même registre de pessimisme il faut évidemment arriver à une conclusion et c'est cette conclusion qui nous amène petit à petit et c'est pour ça qu'il faut être patient pour voir la conclusion extraordinaire qu'il nous propose dans cet ouvrage du Poète excellente journée à tous